bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien vous êtes sans doute au courant sauf si vous vivez dans une grotte ou au fin fond de la brousse que nous avons ça y est un premier ministre on l'aime ou on l'aime pas mais là c'est acté monsieur michel barnier est notre premier ministre à savoir maintenant combien de temps va-t-il durer le monsieur parce qu'il est quand même pour la retraite à 65 ans et ultra européiste alors qu'avant vous allez découvrir dans son cv que bah il a aidé quand même à construire le brexit bon alors peut-être qu'il a été foutre des bâtons dans les roues aussi pour le brexit a pas à laisser sortir de la cdh de l'otan et c'est enfin bref je même pas si j'étais dans l'otan les les anglais je suis même pas sûr tiens alors on va faire la petite fiche du monsieur le petit cv parce que je vous assure que c'est un dinosaure de la politique tom là donc alors donc il a été négociateur non ce que je vous disais là pour le brexit en chef de l'union européenne chargé de la préparation des relations futures avec le royaume uni donc c'était préparer le terrain n'empêche que les anglais nous ont bien fait chier surtout à grand mille c'était la bataille navale les bateaux se rentrer dedans pour les coquilles saint jacques surtout voilà ah oui bah oui les frontières maritimes il y en a un donc celles-là sont respectées bizarrement dit donc quand même ninguin les terrestres nord c'est open bar mais alors les maritimes en tout cas vers l'angleterre un après un bon on est d'accord donc là ça c'était de novembre 2019 à mars 2021 on prend un peu plus d'un an ensuite toujours négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le royaume uni du 1er octobre 2016 au 15 novembre 2019 donc pendant trois ans ça a pris du temps ça a pris du temps tout ça et c'était déjà sous la présidence de mademoiselle van der peta donc ensuite vice président de la commission européenne quand même donc il connaît bien la vente d'air un voyez donc commissaire européen au marché intérieur et aux services donc là il a fait quatre ans et huit mois donc du 10 février 2010 au 31 octobre 2014 ensuite ah mais j'espère que vous avez du temps parce que le cv je vous assure les longs comme le bras député européen mais là pendant six mois de 2019 à 2010 ensuite ministre de l'agriculture et de la pêche sous sarco 1 et sous le gouvernement finion donc de 2007 à 2009 donc deux ans ensuite ministre des affaires étrangères de 2004 à 2005 donc pendant un an sous chirac et donc là c'était le gouvernement rafarin à farin 3 à 1 3 c'est pris pour un pharaon le mec commissaire européen à la politique régionale pendant quatre ans c'est quand même assez assez conséquent 6 sénateurs français pendant deux ans de 97 à 99 ensuite ministre ministre délégué aux affaires européennes de 95 à 97 donc deux ans donc là ça c'était soit sous 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 chichi ministre de l'environnement soumité en de 93 à 95 donc la fin du mandat mit mit ensuite il a été président du conseil général de la savoie pendant 17 ans de 82 à 99 député français de 88 à 93 donc pendant quatre ans et puis ensuite conseiller général de la savoie pendant 26 ans donc de 73 à 99 c'est d'ailleurs comme ça qu'il a démarré sa carrière politique je crois enfin voilà le monsieur quand même c'est un vieux de la vieille il est toujours resté à droite un bon après donc il c'est pour ça lui va réussir à trouver consensium avec les lr le rn bon avec la et les filles le nouveau front populaire à peut-être que les socialaux il va réussir en amadoué quelques-uns donc finalement bas le pcf et la et les filles et les verts pastèques bon à cela ça ne représente pas un gros bloc bien les socialistes non plus mais les lr quand même ils ont quoi ils ont 40 sièges à l'assemblée donc bon bah macron il l'a choisi de l'a pas nommé alors que normalement il est censé nommer pas choisir c'est dans la constitution je sais plus quel article c'est je vous laisserai aller chercher une licence et nommer pas choisir là il a clairement choisi c'est clair il est macro compatible il est européiste à souhait et il est pour la retraite à 65 ans donc là va y avoir de remise sur la table à l'assemblée la retraite la réforme des retraites donc elle va pas être abrogée donc là il risque une motion de censure très clairement parce que là vous avez le nouveau front populaire et le rn qui se mettent en bloc ensemble et qui votent une motion de censure ensemble là le reste là elle passe donc le gouvernement saut donc à lui d'être habile à lui d'être habile soit il fait un statut quo parce que macron veut vraiment pas qu'on détricote toutes ces conneries donc ça va être épineux pour lui il va vraiment danser sur des oeufs parce que là je vous garantis que là le pauvre homme il a quand même plus de 70 balais bon ça va être chaud ça va être chaud donc donc au niveau familial c'est intéressant toujours de voir d'où les personnes viennent moi je trouve après voilà donc donc c'est ouf que je retrouve ça quand même origine et famille voilà dans la biographie donc michel jean barnier est le fils de jean barnier patron d'une petite entreprise industrielle de guennerie savoyard et francs maçons pas le petit club des francs maçons et de son épouse donc denise durant une catholique de gauche pratiquante donc à comme quoi voilà parce que vous voyez généralement les francs maçons c'est plutôt à droite il me semble précisez moi ça dans les commentaires allez-y n'hésitez pas à l'origine d'une section à haute savoir pour la ligue contre la violence routière voilà donc c'est le benjamin de d'une fratrie de trois de trois mecs voilà donc il épouse en 82 donc il s'est marié un petit peu tard plus trente ans isabelle altmayer ah ouais d'ailleurs je sais pas si vous avez vu ça enfin j'en ai entendu parler parce que moi bfm je regarde absolument pas je me la coltine pas cette chaîne c'est pas possible je me coltine déjà c'est news alors c'est pas pour me coltiner l'autre ni lc ni les autres conneries d'oxa et donc bfm leur sous la flotte elle rentrait tranquille chez elle au pas de course parce que bon bah ça flottait 1 et ils ont été la 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 coursée pour lui demander oui comment va faire votre mari vu la situation actuelle la conjoncture actuelle et elle leur a répondu il va se débrouiller puis elle a tracé la route donc juste pour avoir ça bravo le journaliste bfm waouh à une super super scoop là enfin bref donc donc sa femme donc et isabelle altmayer est avocate et de 2007 à 2010 elle est chargée de mission auprès de rosine bachelot quand lui il était ministre de l'agriculture et de la pêche voyez donc toute la petite famille en fait ben plus ou moins quand même dans dans la politique et et voilà ensuite il a trois enfants donc et donc l'aîné nicolas barnier est engagé en politique en 2017 et il est le col et les collaborateurs parlementaires de grégory besson euro alors là lui je sais pas qui c'est inconnu au bataillon député la république en marche donc à macronard oui il est macro compatible en 2019 il se présente sans succès aux élections européennes en belgique alors pourquoi en belgique allez savoir pour le parti mouvement réformateur libéraux francophone avec le soutien de notre chère petit poudré en 2021 il est chargé de mission à la présidence du sénat voilà bon écoutez voilà le cv du monsieur voilà un peu ses origines montagnard savoyard donc ça rigole pas mais apparemment il serait un bon un bon négociateur alors de tout ce que j'ai vu en réaction on a évidemment sur sur ces news c'était en boucle en boucle en boucle que bon bah c'était critiqué que macron l'avait choisi et non nommé parce que s'il avait dû nommer il aurait pris quelqu'un du parti arrivé premier aux législatives c'est à dire le rn mais là il pouvait s'attendre à des manifestations plutôt violentes dans les rues alors là c'est comme ça c'est comme ça c'est le diable c'est le bruit de bottes vous aurez compris même s'ils se sont bien adoucés ils ont renoncé à beaucoup de choses sauf l'immigration et lui apparemment il n'est pas pour le regroupement familial il n'est pas pour il veut arrêter l'immigration mais seul truc c'est que il vous augmente parce que c'est c'est l'europe qui décide de ça quoi en fait donc après les clandestins on peut peut-être freiner ça la 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 l'immigration légale ça on se prend des amendes par bruxelles mais l'illégal on peut peut-être faire quelque chose donc il va certainement essayer de faire quelque chose à espérer ce qu'il ya des gens qui meurent quand même en mer là il ya eu encore récemment la traversée calais la manche a aussi ses cadavres comme la méditerranée début je crois 13 morts et là il y avait femme et enfants là pour le coup voilà quoi ce qui arrive chez nous c'est que des mecs mais en angleterre ils ont femme et enfants donc là c'est réellement peut-être le regroupement familial du coup et et donc il est contre ça mais il est il est pro europe quoi et c'est ça qui me chiffonne et pour la retraite à 65 piges et ça ça me chiffonne aussi et comme disait mon fils il n'a pas tort pourquoi mettre un âge pivot les gens partent à la retraite quand ils veulent à eux d'assumer s'ils partent tôt d'avoir une petite retraite et s'ils veulent bosser plus longtemps eh ben ils ont une plus grosse retraite merde n'est pas d'âge pivot pas d'annuité non tu vois juste passé à toi après de voir si tu veux avoir une grosse retraite ou si tu veux être miséreux à la fin de ta vie quoi laisser le choix aux gens moi peut-être un petit côté libéral ouais on va se l'avouer mais c'est ça donc ouais voilà il ya ces deux petits trucs là donc nicolas vidal a été furax bien évidemment parce que bon il a trouvé un article du monde qui démontrait que la van der leyen et bruxelles étaient soulagés que ça soit un européiste patenté qui soit à la tête de matignon donc forcément ils sont contents hein et puis bon bah là du coup ça peut aider aussi pour négocier avec la van der leyen pour voter le budget parce qu'il y a quand même une deadline une tête butoir et que ben là ça va être short parce qu'il faut que le monsieur il fasse quand même son gouvernement qui rédige sa son discours de politique générale il a du boulot celui du boulot le monsieur un pays plutôt jeune quand même à 73 ans donc du coup bon il ya du boulot mon gars et puis et puis et puis voilà la réforme des retraites qui va revenir sur le paletot à l'assemblée donc lui il est pour la retraite à 65 là vous allez avoir le nouveau front populaire l et rn vendeboue qui vont censure et qui vont faire une motion de censure sauf s'il passe par 49 3 mais là est ce qu'ils peuvent pas faire aussi une motion de censure dans ces cas là s'ils passent en force 1 bon donc évidemment ça va être très compliqué donc je vais faire un petit sondage que je vais mettre en communauté et vous demander à votre avis combien de temps va durer barnier et je vais faire plusieurs propositions en moins un parce que ça va pas être en année on va pas se leurrer ça c'est clair et ce qui m'a aussi choqué énormément c'est la passation de pouvoir le petit atta la 20 minutes à déblatérer à dire à monsieur barnier comment il fallait faire si comment il fallait faire ça barnier l'arcadré direct mais direct j'ai adoré donc rien que pour ça je l'aime bien le mec puis les de droite mais bon il est européiste et retraite 65 je vous dis on part à la retraite quand on veut et puis si bas on accepte d'avoir une petite retraite on a une petite retraite mais foutez nous la paix arrêtez l'âge pivot les annuités voilà bon après ce que si tout le monde veut partir tôt et en petite retraite il ya là ça cotise plus donc forcément ça peut être compliqué mais liberté quoi liberté liberté chérie comme dit notre hymne national même si c'est pas celui qui est mis le plus en avant durant les compétitions sportives voilà bon en tout cas voilà en parlant de compétitions sportives oui je vous ai pas fait la vidéo de la cérémonie d'ouverture des paras parce que c'était potato patato comme celle un petit peu plus de s'empérer que celle de l'ouverture des JO non paras mais c'était sombre c'était glauque c'était rouge et noir c'était sataniste quand tu nous tiens il faut se poser la question aussi pourquoi toutes les religions sont attaqués comme ça si c'est pas pour nous fourrer une religion unique un grand maître du monde plus une religion unique et puis tout le monde en uniforme tant qu'on y est enfin bon on se plaint pas trop parce qu'en corée du nord si une ping c'est il ya que lui qui a le droit de porter des vestes en cuir et maintenant il ya la coiffure à la coque c'est à dire cheveux longs et puis la crête comme ça là devant sa fille la porte sa femme aussi bah il ya qu'il ya qu'au pouvoir qu'on a le droit de se coiffer comme ça sinon bah c'est tôt donc on n'est quand même pas encore arrivé à ce stade là bien heureusement mais bon c'est pas les mêmes à lire les mêmes interdictions mais plus ça va plus on est restreint nos libertés 1 les gars d'ailleurs et des mois parce que là je suis super cheloman donc mettez des pouces des pouces des pouces des pouces continuez de vous abonner mettez vos petits commentaires honnêtement vérifiez sur les vidéos précédentes que le pouce a pas été enlevé parce que ça c'est une technique de yu yu pour pas que je puisse monter dans le référencement et que je sois totalement shadowban et là je des vidéos qui devrait faire entre 800 et 1000 vues arrive à peine à décoller de 100 vues c'est pas normal voilà et oubliez pas la petite cagnotte litchi aussi et prendre un petit abonnement souscription ça yu yu prend pas prend pas trop dessus ça va et puis comme ça vous avez en avant-première toutes mes vidéos vous les regardez à l'heure que vous voulez bon vous avez le replay aussi après si vous êtes patients parce que des fois je les télécharge la veille pour le lendemain si vous êtes pressé de l'avoir vous pouvez avec ce petit abonnement là je crois que c'est à partir d'un euro 99 voilà et sachez que je suis une chaîne indépendante donc je n'ai pas de subvention je vis de vos dons sur la cagnotte itchis et surtout en prime abord pour un nouveau pc et de l'éclairage voilà ce que je pourrais remettre mes lunettes j'ai même peut-être trouvé la technique de mettre en plus gros les quand j'ai à lire un article mais c'est vrai que je suis en train de me flinguer des yeux donc c'est pas le but non plus parce que les lunettes avec l'anneau lumineux là ça va pas donc un éclairage sur les côtés ça sera bien mieux ou sur le dessus je sais pas que je vous faut que je me démerde pour que ça soit pas reflété dans les lunettes tout simplement voilà allez je vous embrasse n'oubliez pas pouce cloche c'est super important petit commentaire allez-y cagnotte litchi un eau autant vous voulez le petit abonnement la petite souscription ça serait sympa et puis je vous souhaite une belle journée une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo je voulais pas en faire une trop longue mais à la moyenne on va dire de ce que je fais d'habitude et puis portez vous bien prenez soin de vous surtout très important courage courage et on attend de voir son discours de politique générale je vais le regarder et puis je vous en ferai un petit un petit débrief peut-être je vais le faire pour vous ça allez portez vous bien prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur même cb à car les amis